La finance islamique, une alternative à la pratique du ruba, c'est le thème autour duquel a tourné la conférence publique de la Banque islamique du Niger, animée par Cheikh Hamouda Ali Ben Salah, avec à ce côté son directeur général par intérim, Aliyoun Traoré. C'est la deuxième du genre après celle organisée le 7 août 2019 au complexe Amir Sultan de Niamey. Cette fois-ci, la Banque à vocation islamique a voulu apporter des précisions et éclairer ses clients et partenaires sur le sujet assez recurrent de la dette, les méfaits de l'arriba en islam et les alternatives qu'apporte la finance islamique à cet effet. L'arriba est l'excédent que doit l'emprunteur à l'usurier en contrepartie du crédit qu'il a contracté. Nous avons deux formes d'usure, l'usure excédentaire et l'usure à terre. Au chapitre 2 du Coran, suratul Baqara, verset 278-279, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, Si nous avons un brin de foi, si nous sommes croyants, cet appel nous est adressé. La conférence publique de ce samedi, comme celle d'août dernier, sont des véritables cadres d'échange entre les responsables de cette institution bancaire et les grands publics. Elles s'inscrivent dans une campagne de sensibilisation initiée par la banque islamique du Niger sur ses produits et services. La conférence d'aujourd'hui a pour objectif d'informer. Nous sommes engagés, comme étant la première banque islamique du Niger, nous sommes engagés à informer la clientèle et la population sur ce qu'est la finance islamique. Le plus important étant de partager l'information, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on suppose, mais qui ne sont pas la réalité. Donc à travers cette série de conférences, nous sommes la deuxième, l'objectif est de pouvoir informer le plus largement possible la population, partager ce que nous avons déjà. Cette conférence publique s'est achevée par une série de questions-réponses qui a permis au public présent d'en savoir sur les principes fondamentaux de la finance islamique, particulièrement la RIBA.